On était en train d'expliquer la notion de Lorenzov, le manamala dente, le matamata dente, que Lorenzov, il est mot amour en haut, en haut, sans limite, en bas, en bas, sans fin. Ça veut dire quoi ? On avait dit a priori, pour moi, là, on a besoin de dire deux notions. Lorenzov est en haut, en haut, sans limite, en bas, en bas, sans fin. Dit plus simple, dit que Lorenzov, il est partout. La façon d'être en haut, la façon d'être en bas, pour Lorenzov, il n'y a aucune différence. Pourquoi, quand tu dis deux phrases, on a l'impression qu'il y a vraiment deux unanimes ? Donc, on aurait dû dire, plus simplement, Lorenzov est partout. Ou alors, comme c'est marqué dans le Zohar, « Leit atar panoïminé », il n'y a pas d'endroit qui est vide de lui. Pourquoi est-ce qu'on mentionne ici, Lorenzov, il est en haut, en haut, sans limite, en bas, en bas, sans fin. Alors, on a commencé à dire, pour répondre à cette question-là, parce qu'on va arriver à expliquer que vraiment, dans Lorenzov, il y a deux notions. Il faut d'abord expliquer le yann de Hatsilut et Breitirassiya. Quelle était la différence entre les deux ? On avait vu que la notion de Breitirassiya, c'est marqué que c'est la notion de levouche, c'est comme un vêtement. Et la notion d'Hatsilut, c'est le levouche à Mechouba, un vêtement qui est collé. C'est-à-dire, par exemple, comme chez un homme, par exemple, il y a la Neshama. Et la Neshama, elle a deux sortes de vêtements. Et là, un vêtement collé, c'est le corps. Le corps, c'est comme un vêtement, comme c'est marqué dans un casseau, où on dit à Dieu, tu m'as habillé de or ou bassar, tu m'as habillé de peau et de chair. Après, un deuxième sort de vêtement, c'est les vêtements, une chemise, une veste. Et ça, c'est complètement nifra, c'est complètement séparé, ça se met et ça s'enlève. La même chose aussi, les dix attributs d'Hakadosh Barov, il faut qu'il y a, pour le moment, de briaille et de tirasse. Il faut la photocopie, parce que s'il y a plein. Je n'ai plus de... Si quelqu'un a fait une photocopie, là-bas. Et alors, je donne la page d'après, déjà, pour combiner. La page est jeune, et normalement, on a la page d'après. Donc, on avait dit qu'il y avait des dix attributs d'Hakadosh Barov, tels qu'ils sont dans le monde d'Hadsilut. Là-bas, c'est complètement unifié. Et elle est dix attributs d'Hakadosh Barov, tels qu'ils sont dans le monde de Briaï et de tirassia. Là-bas, c'est le vush anifra, c'est quelque chose de séparé. Alors, je fais une parenthèse, déjà, quand on parle de séphirot, c'est déjà un khidouj. Oui, c'est déjà un khidouj, parce que quand on dit, par exemple, la chokhmah de Dieu, Dieu n'a rien à voir avec la notion de chokhmah. Quand on dit la volonté de Dieu, Dieu n'a rien à voir avec la volonté. Mais on a déjà expliqué cette notion-là. Fakadosh Barov a choisi, il a bien voulu s'abaisser à une notion de disphirot. Il a choisi de se dévoiler aux créatures à travers certaines notions. On a déjà parlé l'heurement de ça. Et dans ça, il y a deux niveaux. Et les disphirotes, comme elles sont dans le monde d'Hadsilut, ça, ça fait un avec Dieu. Et les disphirotes, elles sont dans le monde de Briaï et de tirassia. Par exemple, chez un homme, quel exemple on a dans les coffres, on va parler du corps, mais on peut comprendre aussi dans les vêtements de la Neshama. Dans la Neshama, on a deux sortes de forces. On a des forces qui sont unifiées avec la Neshama et on a d'autres forces qui sont séparées de la Neshama et on les appelle des levouchim, des vêtements. Par exemple, marcha la di burma, c'est pensée et parole-action. Pensée et parole-action, c'est quelque chose, c'est un levouch, c'est une force de la Neshama, qu'on appelle des levouchim. Par opposition à l'intellect et au sentiment, qu'on appelle des kohkotanefesh. Quelle est la différence ? C'est que le levouchim de la Neshama, marcha la di burma, c'est ça se met et ça s'enlève. Et ce n'est pas forcément lui. Je peux très bien faire une chose à laquelle je n'adhère pas. Je peux très bien dire, je peux dire 2 et 2 égale 5. Je peux le dire jusqu'à demain. Je peux écrire 2 et 2 égale 5. Je peux penser dans ma tête 2 et 2 égale 5. Pas de problème. Je n'adhère pas, ce n'est pas moi. C'est un vêtement que j'ai mis. Mais par contre, tu ne peux pas me demander de comprendre que 2 et 2 en 5, ça je ne peux pas comprendre. Parce que les kohkotanefesh, ça fait partie de nous. L'intellect et les sentiments, ça fait partie de nous. C'est pour ça que dans Tania, on a vu que c'est ça la différence entre le sadique et le bénonique. Le bénonique, c'est quelqu'un qui suffit de changer les vêtements. Changer les vêtements, c'est facile. Tu peux débarquer chez un juif et tu te dis, mais une paire de filines, oui. Peut-être qu'il n'y adhère pas encore. Enfin, je parle de ce niveau conscient, parce qu'un juif au fond, il n'adhère toujours. Mais je parle au niveau conscient, il n'adhère pas, il peut le faire, oui, il peut le faire. Je peux dire à un juif, ferme ton magasin Shabbat, pas de problème. Demain, s'il veut, il ferme son magasin. Mais tu viens, tu te dis à un juif, tu sais, il faut aimer Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas aimer les plaisirs du monde, il faut aimer Akadosh Baruch Hu. Il va te dire, je voudrais bien. Mais pour le moment, je suis à un niveau où j'aime encore les plaisirs du monde. D'accord ? Donc ça, c'est déjà nous. C'est déjà les kochotanefesh. Les kochotanefesh, l'intellect et les sentiments, ça fait partie de nous. C'est meyuchad avec le nefesh. Ça signifie avec le nefesh. Alors que les vêtements, c'est quelque chose qui se met et qui s'enlève. On peut très bien penser, c'est marcher à dix pour mincer. La même chose dans les attributs de Dieu. Il y a les attributs d'Akadosh Baruch Hu qui sont dans le monde d'Atsilut, qui font un avec la lumière de Dieu, avec le dévoilement de Dieu. Il y a les attributs de Dieu qui sont dans le monde de Briay et de Sirassi. C'est déjà séparé. On avait expliqué plus profondément qu'est-ce que ça veut dire le boucher amyuchad ou bien le boucher anifrad. Qu'est-ce que ça veut dire la notion de vêtements séparés ou unifiés. Ce n'est pas juste si on peut l'enlever ou pas l'enlever. Ce n'est pas juste plus profond que ça. On avait dit que le boucher amyuchad il n'a aucun autre tochen que dévoilé la nechama. Le corps, ce n'est pas un corps vivant, ce n'est pas un cadavre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je répète les notions de façon qui sont parce qu'on a parlé déjà à plusieurs heures de ça. Il expliquait que le corps aussi que lui, ça puisse paraître. Mais le corps, il est meyuchad avec la nechama. Pourquoi il est meyuchad avec la nechama ? Pas simplement parce que le corps, on ne peut pas l'enlever de la nechama, mais parce que le corps, il n'a aucun autre tochen que de servir de support à la nechama. On avait déjà vu cette notion-là que quand le corps, pas un corps vivant, attention, quand la nechama, elle rentre dans le corps, ce n'est pas que le corps, fondamentalement, il reste un cadavre et la nechama, elle rentre dedans, comme une main qui rentre dans une marionnette. Comme une main qui rentre dans une marionnette, là-bas, la marionnette, elle est morte. Et la main, elle rentre dedans et elle la fait boule. Alors on avait de croire pareil que le corps, fondamentalement, c'est un cadavre, c'est un morceau de chair. Et dedans, il y a la nechama qui rentre et qui le fait bouger et qui le fait pas. C'est pas ça. C'est marqué, on traite à tout de suite que la nechama, elle rentre dans le corps, elle le transforme complètement. Ça devient un homme. Une autre histoire. Ça devient un être humain. C'est tout à fait une autre histoire. Quand vous parlez à quelqu'un, vous regardez dans les yeux, vous regardez dans le front, vous n'avez pas l'impression de parler à un nez, à un nez, et à un front, et à des yeux. Vous parlez à un homme. La nechama, elle rentre dans le corps, elle lui donne un mohut, c'est-à-dire mahu, elle lui change complètement ce qu'il était, ça devient maintenant un être vivant. Je rentre pas trop là-dedans, parce qu'on avait déjà parlé des autres de ça. En tout cas, tout ça pour dire que lorsque la nechama, elle rentre dans le corps, le corps devient une seule chose avec la nechama. C'est comme si tu disais que le corps devient nechamatisé. Je ne sais pas quel mot on pourrait dire en français. Ce n'est pas que la nechama, elle rentre, elle lui donne un certain détail qui bouge ou qui ouvre les yeux. Ce n'est pas ça. Ça transforme complètement son essence. Maintenant, il a une identité, ça devient quelqu'un. D'accord ? Donc ça, c'est la notion de levouche à miyoukha. En tout cas, dans la deuxième bourse, quelle est la différence entre levouche à miyoukha et levouche à miyoukha ? Levouche à miyoukha, ça veut dire que le levouche, il n'a aucun autre torrent, aucun autre contenu que de servir de support à ce qui rentre à l'intérieur de lui. Levouche à miyoukha, d'un vêtement séparé, c'est qu'il a le levouche à notre torrent. Donc ça, c'était une différence, première différence, tout ça, c'était, ces deux biorhimes-là, c'est une première différence qu'il y a entre le monde d'Atsinut et le monde de Briain. Donc, avec ça, c'est déjà une première explication pour arriver à expliquer que Horensof, le malamala d'enkes, le matamata d'entarlit, comment ça ? Pour dire que Horensof, il y a deux mouvements dans Horensof. Le Horensof, il peut créer des choses qui sont complètement unifiées avec lui, c'est la notion de Horen. Et le Horensof peut créer des choses qui sont séparées de lui. Ça, c'est la notion de Kohar qu'on avait expliqué longuement dans le paragraphe d'avant. Par exemple, Dalet, il y avait la notion de Horensof. Horensof, c'est une lumière. Par exemple, un homme, il va se marquer qu'un homme très, très intelligent, les grands maîtres, quand on regarde leur visage, ils ont la sagesse d'un homme éclaire son visage. Ils ont une certaine lumière qui émane de leur visage. Donc ça, c'est quelque chose qui est automatique, c'est quelque chose qui vient de lui-même. Imaginons que cette lumière-là, elle puisse créer quelque chose. On pourrait imaginer parce que ça n'a pas de sens. Mais imaginons, eh bien, ça créerait une chose qui fait un avec la personne. Après, il y a Kohar. Kohar, c'est quand un homme, il a la force de planter des clous. Un homme, il a la force d'écrire. Alors ça, c'est marqué que le Kohar, le lien de Kohar, c'est l'ifol, c'est faire quelque chose. Faire quoi ? Autre chose. Ce n'est pas une page toute de moi. Quand, par exemple, un khacham, il a un éclair sur son visage, alors c'est lui, et c'est une prolongation de lui. Et si cette chose-là pouvait créer quelque chose, ça créerait quelque chose qui ait une prolongation de lui, qui ait une page toute de lui. Maintenant, quand tu dis, à part ça, le khacham, il a autre chose. Il peut écrire, il peut faire quelque chose, il peut faire une paire de choses, il peut faire... Le Kohar, c'est l'ifol, c'est faire quelque chose. Et faire quelque chose, c'est faire quelque chose qui est autre chose que lui. Une soirée, par exemple, ça dépend de quel gré de bruit. Pour le rentrer dans ça, pour le rentrer, ça dépend de ça. Ça dépend de quel niveau on en parle. Ça dépend de quel niveau on en parle. Ça dépend de quel niveau on en parle. Non, mais je dis, ça dépend de quel niveau, par rapport à quoi tu parles, par rapport à quoi, à Chachamah, par rapport à... En tout cas, par rapport à ce qu'on est en train de voir maintenant, on est en train de dire que... C'est quoi le premier pied rouge de Orensof, le malamala, denkes, le matamatet, dentakli. C'est-à-dire que Orensof, il y a deux thno dans lui. Il peut créer un thno à deux or et une thno à deux corps. Il y a un mouvement, une notion de or, c'est-à-dire qu'il peut créer des choses qui sont complètement un avec lui et il peut créer des choses qui sont séparées de lui. Ça, c'est Atzilut ebria, par exemple. Ça, c'est un premier pied rouge. Après, on a été plus loin. On avait commencé à expliquer un deuxième biur plus profond dans Orensof, le malamala, denkes, le matamatet, et le matamatet, et le tachlit. Et pour expliquer ça, on avait commencé à dire que Atzilut, c'est le bitoul de Yehudaïla. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Atzilut, c'est le bitoul de Yehudaïla ? On avait dit que c'est le bitoul sans que Kula Kamek el-Akhashif, que ça ne vaut rien du tout. Ça n'a aucune valeur. Ça, c'est beaucoup plus fort que ce qu'on avait dit avant. Pourquoi c'est beaucoup plus fort que ce qu'on avait dit avant ? Ça, a priori, c'est beaucoup plus difficile à comprendre que ce qu'on a dit avant. Pourquoi c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on avait dit avant ? Pourquoi ? Tu es extrait. Non ? Tu as un professeur. Prenons par exemple Chez Anon. Chez Anon, on avait parlé de la différence entre Cochotanefesh, alors dans la Cochotanefesh, la Chochma, par exemple, c'est comme une notion de Semiyuchat par rapport à ce que tu demandais. Ça dépend de l'on se place. Mais là, par exemple, les Cochotanefesh, c'est Semiyuchat, ça fait un avec lui, alors que les Levouchi, Marchoadi, Bourmase, c'est séparé. Donc je comprends que les Cochotanefesh, la Chochma, la Nechama, par exemple, c'est le fait que la Nechama, elle comprend. C'est la Nechama qui ressemble. Ça fait partie de la Nechama. Maintenant, est-ce que je peux dire que les Cochotanefesh, ils n'ont aucune valeur par rapport à la Nechama? On va dire ça. Ça fait un avec la Nechama, mais dire ça vaut rien, ça vaut plus de choses. Pourquoi ça vaut quelque chose? La Nechama comprend. La même chose, la lumière chez Akadosh Baruch, le dévoilement d'Akadosh Baruch. Est-ce que je peux dire que la lumière d'Akadosh Baruch par rapport à Dieu, ça vaut rien? C'est rien. Que ça fasse un avec lui, on est d'accord, mais dire que ça vaut rien, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi tu peux pas dire ça? A priori, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Ça a une très grande valeur, c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch ou ça donne quelque chose. Et là, on est en train de dire que le Or Ensof, il est en train de sentir que c'est rien du tout. C'est le Bitu de Yohutaïla qui est l'Ochashim. Comme on avait expliqué ça, on avait expliqué que le Or il est Davukba Maor. Qu'est-ce que ça veut dire que le Or il est Davukba Maor? Ça veut dire que le Or il n'a aucun autre torrent que dévoilé le Maor. Et à cause de ça, il ressent les choses comme le Maor ressent. Ça veut dire comme ça. normalement le Or il devrait ressentir qu'il est oui quelque chose. Pas quelque chose de séparé. Mais est-ce qu'il a un RR ? Est-ce qu'il a une valeur ? Normalement, il devrait ressentir que oui. Pourquoi il devrait ressentir qu'il a une valeur ? Parce qu'il permet de dévoiler Dieu. Ça ne veut dire que ça ne vaut rien dévoiler Dieu. Mais étant donné que le Maor comment il regarde sur le Or ? Le Maor il regarde sur le Or que le Or ça ne vaut rien du tout. Que dévoiler Dieu ça ne vaut absolument rien. Et étant donné que le Or il est tellement Davukba Maor on a expliqué la notion de Ratso on ne va pas tout répéter mais on a expliqué longuement la notion. C'est pour ça que le Or il ressent les choses comme le Maor. Et comme le Maor il ressent que le Or il ne vaut rien pareil le Or aussi il ressent qu'il ne vaut rien. Est-ce que ça ça vous paraît un peu très compréhensible ? Oui il est quand même appelé un Or dans ce cas c'est un Maor s'il ressent exactement Le Or il est Davukba Maor. Oui il est Davuk mais quand il émane du Maor ça devient Or même si il ressent s'il ressent un Maor c'est pour ça qu'il y a le mouvement de Ratso c'est pour ça qu'il y a le mouvement comme si le Or il a tout le temps soif de retourner il veut quitter son niveau il veut retourner dans le Maor pourquoi ? parce qu'il sent que là c'est rien du tout ils sont très fines pourtant il est quand même il est moins fort que le Maor sinon non oui mais justement à cause de ça il ressent qu'être un Or il veut sortir de son Matzav de Or il veut se fondre dans le Maor ça prend la même toujours que peut-être une notion de Ratso de Chou c'est même dans le Or il y a une notion de Ratso de Chou et toute la vie d'un juif c'est Ratso de Chou est-ce que je me rends pas compte est-ce que c'est à peu près compréhensé ou pas du tout parce que c'est si faute je me rends pas compte est-ce que c'est ça va c'était Chou il aurait pas été d'avocat c'était que Chou ça serait pas d'avocat donc d'accord donc ça c'est un deuxième bio dans la notion de Or en Sof le Malamala den Ket le Matamata den Kahlit pourquoi quel était le premier bio le premier bio c'était de dire que le Or en Sof il y a deux notes dans le Or en Sof c'est quoi les deux mouvements les deux notions il peut créer des choses qui font un avec lui ou il peut créer des choses Or ou alors il peut créer des choses qui sont séparées de lui quoi là on dit autre chose c'est pas simplement qu'il peut créer des choses qui font un avec lui mais il peut créer des choses qui sentent que Kula Kameke le Hachif qui ne vaut rien du tout et ça c'est un bio qui rentre mieux dans les mots que le premier pourquoi ça rentre mieux dans les mots que le premier parce que regardez comment on a dit on a dit Or en Sof les Malamala à den Ket les Matamata à den Tahlit quand on dit les Matamata on comprend c'est quoi les Matamata ça peut descendre très bas quand tu me dis que le Horensof il a un corps de descendre très bas on comprend il a un corps de quoi de descendre dans des choses très bas ça veut dire des choses qui sont séparées de lui maintenant quand tu me dis que le Horensof je prends le premier bio le bio c'est de dire que le Horensof il peut créer des choses qui font un avec lui ça c'est quoi ça c'est Horensof les Malamala den Ket pourquoi tu appelles ça les Malamala tu devrais dire c'est pas Matamata il n'y a pas de Malai Malai ça veut dire monter là il ne monte pas c'est juste qu'il ne descend pas par contre tu prends le deuxième bio c'est quoi le deuxième bio de dire que le Horensof à cause du mouvement de Ratsu il ressent les choses pas comme il devrait les ressentir lui-même mais il ressent les choses comme le Maho on comprend pourquoi ça s'appelle les Malamala den Ket c'est à dire que dans le Horen il y a un corps si on peut dire de faire des choses qui ont une plan et de monter plus haut que lui-même c'est à dire que lui-même c'est un yann de Horen mais comme le Horen il est pris à Ratsu donc ça entre mieux dans le mot les Malamala den Ket ça va ? quand on dit les Malamala den Ket ça veut dire que ça démarre à partir du bas mais on dit le Malamala den Ket jusqu'à l'enfinie ça démarre du or ça démarre du or ça démarre pas du bas c'est quoi les Malamala ? les Malamala c'est le Maho mais que ce soit le Malamala c'est à dire il y a un début il y a une fin et après c'est den Ket après nous on veut tenir que dans le or il y a deux Tnuot plus loin dans le Maho on va expliquer que les deux Tnuot elles font un c'est une autre histoire parce qu'il n'y a pas deux dans le Horensof ça on verra après et pour le moment on est en train d'expliquer que dans le or et Sof il y a deux Tnuot il y a une Tnuot un mouvement qui s'appelle les Malamala den Ket et il y a un mouvement qui s'appelle les Matamata si il est à den Sof il n'y a pas de Mala il n'y a pas de Mata si il est à l'infini qu'est-ce que ça change Mala ou le Mata l'infini il n'y a pas d'en haut il n'y a pas de bas oui mais comment on traduit la notion de haut ou de bas ici haut ou bas ici on la traduit pas comme on traduit habituellement dans les Mamarimes de Khashidout on se posera la question après pourquoi dans ce Mamar-là on la traduit en haut et en bas différemment que dans les autres Mamarimes parce que le bur de Mala et Matamata ici ce n'est pas comme dans tous les Mamarimes dans tous les Mamarimes haut et bas c'est quoi fin ou grossier quelque chose qui est très très fin plus c'est Rouhani ça sera haut plus c'est grossier Gachini plus ça s'appelle bas ici on te dit tu sais quoi dans notre bur ici le corps Gachmi il est plus haut que la Marjama pourquoi il dit Al-Ankhet ça on verra après mais pourquoi vous êtes d'accord ou non ? qu'est-ce qu'on a dit ici ? on a dit que le or que le corps matériel ici c'est plus haut que la Marjama pourquoi ? dans nos définitions dans ses définitions parce que comme on a traduit la définition de Mala et Mata est-ce que c'est unifié ou pas unifié ? qui est plus unifié avec la Nishama le corps ou la pensée ? le corps très aussi étonnant que ça puisse paraître parce que si je te demande une autre question qui est plus fin le corps ou la pensée ? la pensée la pensée est beaucoup plus fin la pensée est grossier on te dit ce corps grossier il est devenu un avec la Nishama la Marjama c'est pas devenu un avec la Marjama avec la Nishama donc dans la définition de Mala Mata qu'on a dans ce Marmar là Mala ça veut dire attaché, unifié et Mata ça veut dire détaché pas du tout comme disent tous les autres Marjama d'accord ? on essaiera de comprendre par la suite pourquoi on a eu besoin ici d'expliquer Mala ou Mata différemment que dans les autres Marjama en général c'est clair que c'est différent mais il faudra comprendre pourquoi d'accord ? on a donné ici une définition de qu'est-ce qu'on appelle Mala et qu'est-ce qu'on appelle Mata habituellement dans les Marmarimondes on explique que plus quelque chose est fin et spirituel plus c'est haut plus c'est matériel et grossier plus ça s'appelle bas dans d'autres endroits on dit plus le dévoilement de Dieu est fort ça s'appelle haut plus le dévoilement de Dieu est restreint plus ça s'appelle bas ici on a donné une autre définition donc haut et bas plus c'est grossier ici c'est pas ça ici plus c'est haut qu'est-ce que ça veut dire pour haut et bas ? plus c'est unifié avec le or ça s'appelle haut plus c'est détaché ça s'appelle bas on a une question pour en avoir un rapport à la Nechama d'accord ? les corps à la Nechama qu'est-ce qui est plus unifié avec la Nechama le corps ou la pensée ? on a expliqué longuement avant ça c'est déjà qu'on l'a expliqué je le répète déjà je comprends c'est difficile de se raccrocher au sujet de ce que je disais d'aujourd'hui parce qu'on en a parlé longuement d'accord ? on avait expliqué longuement que le corps il fait un avec la Nechama alors que la pensée je peux penser de 2 égale 5 si je veux la pensée c'est pas moi donc la pensée c'est détaché de moi pas toutes les pensées je peux très bien avoir une pensée à laquelle j'adhère mais je peux très bien penser des choses que je n'adhère pas c'est pas un problème le corps c'est le corps le corps c'est le corps il est complètement attaché avec la Nechama et il n'a aucun autre toren que de servir il n'a aucun autre contenu que d'être de servir de support à la Nechama donc on arrive à quelque chose d'assez étonnant dans ce bureau là le corps est plus malat que la pensée pourquoi ? parce qu'il est plus miyohad d'accord ? donc je disais que finalement on arrive dans le pire de ce mahamar là on arrive à une définition de malat ou matat qui est différente de ce qui se passe dans les autres mahamarimes on aura besoin d'essayer de comprendre pourquoi d'accord ? d'accord ? bon plus est fin plus est il y a un évolement normalement oui normalement les deux premiers ça va ? mais là c'est différent dans ce mahamar là c'est différent c'est comme le fameux exemple qu'on dit qu'un ch'tir plus il est loin et plus il est attaché avec un ami parce qu'on pourrait dire plus t'es proche de l'arbi ça c'est une autre idée on va dire plus il est loin plus il a compré la canona c'est deux autres qui arrivent encore quand on dit la nechama c'est la vérité est-ce que vous donnez l'exemple de 2 et 2 égale 5 non non la nechama c'est ce qui fait vivre le corps oui mais quand on dit que le corps est unifié avec la nechama c'est-à-dire qu'il dit tout le temps la vérité non non ce qu'on parle pas par exemple non pas tant d'idées la question c'est ce que je voulais dire tout à l'heure c'est-à-dire que quand la nechama elle rentre dans le corps il y a quelque chose de très particulier en tout cas on m'apprit la sotte que Dieu fait une chose merveilleuse pourquoi la chose merveilleuse c'est que la nechama et le corps sont complètement magnifiés c'est-à-dire que ça donne l'union des deux donne un être humain alors que une pensée une pensée c'est le vous je ne sais pas quand les deux émettent ou pas émettent ça peut même quelque chose qui est émettent mais je peux penser des choses auxquelles je n'adhère pas comme une chemise quand je mets une chemise je mets la chemise elle est sur moi mais ce n'est pas moi mon corps c'est moi donc la même chose ce n'est pas question est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai c'est sûr que si ce n'est pas vrai j'aurais du mal à adhérer mais ça peut même être quelque chose de vrai auquel je n'adhère pas je peux très bien dire des choses qui sont vraies auquel je n'adhère pas donc pour ça je voulais dire que le marchand de Bourg-Massé c'est le vous c'est un ifrate ça peut être aussi des choses auxquelles je n'adhère pas si on peut penser à quelque chose qu'on n'adhère pas bien sûr je peux penser dans ma tête 2 et 2 égale 5 tu ne peux pas comprendre que 2 et 2 égale 5 il y a une différence entre la pensée et la compréhension la pensée est un chamache la pensée est un serviteur de la compréhension parce que pour comprendre tu as besoin d'utiliser la pensée ça marche à travailler ensemble mais ça peut se séparer aussi c'est quoi le chamache c'est le on peut même parler du nefeshatim c'est le 2 on peut en parler même nefeshatim ça s'exprime aussi par le fait pour expliquer la différence entre la pensée et la compréhension c'est que la pensée ça se fait automatiquement avec des mots alors que la compréhension par exemple je peux prendre l'exemple d'un sentiment ça va être plus clair un sentiment est-ce que je peux dire par exemple une mère elle aime son fils en français en anglais en livre le sentiment d'amour d'une maman pour son enfant il est indépendant des mots c'est un sentiment très fort si elle va en parler elle va l'exprimer à travers des mots mais le sentiment lui-même est indépendant des mots la même façon aussi la compréhension c'est marqué qu'est-ce que c'est que la compréhension c'est marqué que c'est la sensation du cerveau qu'est-ce qui fait que quand vous avez compris quelque chose c'est clair on a une sensation dans le cerveau que c'est devenu clair donc la compréhension en fait c'est quoi il y a la sensation du coeur ça serait un sentiment il y a la sensation du cerveau c'est la compréhension de la même façon que la sensation du coeur il n'y a pas de mots la sensation du cerveau il n'y a pas de mots ça passe par des mots parce que quand tu veux quand tu étudies une page de Gamara tu es obligé de te casser la tête sur les mots pour comprendre qu'est-ce qu'on dit quelle est la question quelle est la réponse mais une fois que tu as capté la Samara la Samara elle est indépendante des mots tu peux la répéter en d'autres mots après c'est marqué que quand quelqu'un a vraiment compris une Samara il est capable de la répéter avec ses mots même pour une Sira c'est comme ça n'importe quoi si tu as compris tu peux la répéter avec tes mots tu as n'importe quelle après je ne dis pas il y a deux chats dans les mots il y a deux chats dans les mots de la Gamara il y a une deux chats dans une Sira donc après il faut changer les mots c'est notre problème je te parle est-ce que tu es capable d'expliquer la Sira avec tes mots à toi ça c'est la première est-ce que tu maîtrises donc il y a des mots à votre compréhension il n'y a pas de mots donc là on était dans le deuxième bio de Orensov c'est quoi le deuxième bio c'est-à-dire que Orensov pas seulement il peut créer des choses le premier bio c'est que l'organisation il peut créer des choses qui sont unifiées il peut créer des choses qui sont séparées le deuxième bio c'est de dire que Orensov il peut créer des choses qui non seulement sont unifiées mais elles sentent qu'elles ne sont rien du tout le bitul de Yehudaïla Kula Kamekera Khashin des choses qui sentent que non seulement elles sont unifiées mais beaucoup plus que ça elles sentent qu'elles ne sont rien du tout et qu'elles n'ont aucune valeur comme la notion de Oren dans ces deux bio-rims-là les mala ou les mata c'était Atzilut et Bria mais il y a deux raisons pourquoi ça s'appelle mala ou mata une fois dans le premier bio mala c'est parce que c'est Meyukhat dans le deuxième bio ça s'appelle mala parce qu'il ressent Kula Kamekera Khashin et maintenant on avait commencé la dernière fois le troisième bio le troisième bio ici dans le Mammar qu'est-ce que ça veut dire Orensof le mala mala dans ce bio-là il va expliquer que nous on avait expliqué que le mala mala c'était dans Atzilut c'est le lien de Atzilut et le mata mala c'était dans Bria Bria et Tirassia là il explique dans ce bio-là qu'en vérité dans les deux il y a les deux c'est-à-dire que et dans Atzilut il y a Orensof le mala mala dans le tachlit et dans Bria et Tirassia il y a aussi Ainyan de Orensof le mala mala dans le tachlit pour expliquer ça il a même une petite préface et quelle était la préface c'est de dire que le vrai Ainyan de Ainaror quand on dit que deux choses sont chez Lohber sans aucune commune mesure ça c'était par rapport à Orensof chez Disney à Tsimtsum la lumière infinie de Dieu qui avait avant le Tsimtsum dès qu'on est après le Tsimtsum on ne peut pas dire que c'est Mamash chez Lohber c'est-à-dire plus exactement il avait dit comme ça quand est-ce qu'on peut dire que Atzilut ou Assyad ou le monde matériel par rapport à Dieu c'est les deux c'est la même chose ça on ne peut le dire que par rapport à Orensof chez Disney à Tsimtsum mais par rapport à Orensof qui après le Tsimtsum même si dans beaucoup d'endroits on dit que c'est pareil mais c'est pas tout à fait pareil c'est c'est Béchave mais c'est pas Béchave Mamash ça paraît évident après le Tsimtsum il y a race avec les Nidraïm donc on peut penser que c'est naturel de dire ça on ne fait pas le chidou ici avant le Tsimtsum il n'y a rien c'est évident après le Tsimtsum il y a race avec les Nidraïm c'est normal finalement que on peut faire des gradations c'est ce qu'on dit mais c'était c'est ce qu'on va dire 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 très bien bon alors bon alors non je sais pas alors d'abord on peut reprendre si vous voulez bon je crois on parle d'Avzaïm à la troisième ligne du Parlement d'Avzaïm vous l'avez il y a nous on va pouvoir arriver à expliquer ce sujet là c'est à dire on va expliquer il y a de Orensof le Maramala Denkens le Matamala Den Tarmid et dans la Tsimut et dans Bria c'est page 6 tu es là page 7 en haut Zahin Paragraphe Zahin troisième ligne dans le Paragraphe Zahin la fin d'Avzaïm le sujet c'est à dire pour expliquer ça il faut expliquer d'abord autre chose la vraie notion d'Einaror Einaror c'est à dire qu'on dit que deux choses sont sans aucune commune mesure sans aucune comparaison possible on dit que tous les mondes par rapport à Dieu sont sans aucune commune mesure où ça veut dire c'est d'arriver à dire que le monde d'Atsilut ou bien ce qu'il y a au-dessus ou bien le monde d'Atsilut le monde matériel sont exactement la même chose et cette notion là on ne peut le dire que par rapport au Rensof qui est le Fnatsim Tzum bon alors on avait déjà vu comment c'est le bureau je vais encore répéter ok ça change c'est Ben avant on va voir où est-ce qu'on va arriver quel est l'exemple classique quand on a dans la suite comment on veut dire qu'une chose avec une autre sont chez l'Ober sans chez l'Ober ça veut dire aucune commune mesure les chiffres les chiffres c'est l'exemple de l'infini c'est-à-dire tant que je prends des chiffres finis par exemple je prends un grand chiffre et un petit chiffre je prends 1 et 1 million qu'est-ce que ça vaut 1 devant 1 million c'est négligeable mais c'est pas 0 ça vaut quelque chose parce que si de 1 je passe à 2 est-ce que quand je suis à 2 je me suis rapproché de l'infini d'un million pas beaucoup dénégligeable mais je me suis rapproché quand même mais si au lieu de prendre 1 million je prends 1000 milliards ça change rien 1 devant 1000 milliards c'est négligeable mais ça vaut c'est pas rien et si de 1 je passe à 2 je me suis rapproché de 1000 milliards mais si maintenant au lieu de prendre ça je prends l'infini quand je suis à 1 il me manque combien pour arriver à l'infini il manque l'infini quand je suis à 1 milliard il me manque combien pour arriver à l'infini l'infini ça veut dire que dans l'infini 1 ou 10 000 milliards c'est pareil pourquoi c'est pareil parce que je m'en suis je me rapproche absolument pas de l'infini et tant que je rame dans l'infini je me rapproche pas de l'infini ça va ça ? oui en d'autres termes ça revient à dire 1 et 1 million par exemple je peux écrire l'un en fonction de l'autre je peux écrire la fonction suivante je peux écrire 1 égale 1 millionième de 1 million je peux exprimer l'un en fonction de l'autre donc à partir du moment où je peux exprimer l'un en fonction de l'autre ça veut dire qu'il y a un RR il y a un petit entre les deux il y a une petite comme une mesure mais par exemple est-ce que je peux dire que 1 égale une certaine fraction de l'infini jamais on peut dire ça et est-ce qu'un milliard c'est une fraction de l'infini ? pas du tout donc étant donné que le fini il est sans aucune commune mesure par rapport à l'infini ça s'appelle Chellobel ça c'est l'exemple classique qui est donné dans Tania quand on veut dire que deux chaussons Chellobel et là ça donne que vraiment par exemple 1 ou 10 milliards devant l'infini est-ce que c'est Béchavé ? c'est Béchavé ? pourquoi c'est Béchavé ? parce que je me suis pas rapproché il m'en manque toujours autant d'accord ? là on est en train de dire mais quand même c'est pas tout à fait Béchavé pourquoi ? alors ça on avait déjà commencé à expliquer qu'il y a deux en fait on écrit qu'il y a deux madrigots de Chellobel on dit qu'une chose elle est sans commune mesure par rapport à l'autre il y a deux sortes de Chellobel il y a un sans aucune commune mesure quantitatif et il y en a un qui est qualitatif c'est à dire je reprends l'exemple tout bête qu'on avait déjà pris mais il est pratique il n'est pas juste mais il est pratique imaginons par exemple un monsieur qui a une petite rochman un monsieur qui a une grande rochman et un monsieur qui aurait une rochman infini ça n'existe pas mais peu importe on commence à prendre l'exemple donc je dis que que 1 on peut adhérer que vaut la petite rochman par rapport à la rochman infini que vaut 1 devant l'infini 0 et que vaut la grande rochman devant la rochman infini 0 aussi puisque aussi grande soit-elle c'est limité et l'autre c'est une rochman infini donc je dirais que ça vaut 0 d'accord c'est marqué c'est vrai mais en vérité qu'est-ce que j'annule ici pourquoi je dis que les deux sont nuls à cause du fait que c'est fini ou à cause que c'est de la rochman la rochman ça ne me dérange pas la rochman c'est quelque chose de bien pourquoi je suis mais va-t-elle auto pourquoi je dis qu'il vaut rien parce que la quantité de rochman elle est limitée ça n'existe pas mais pas importe je prends ça juste comme exemple étant donné que la quantité de rochman elle est limitée alors pour ça je dis que devant la rochman infini ça ne vaut rien mais la rochman elle même c'est très bien si maintenant au lieu de prendre la rochman je prends la stupidité et je dis qu'est-ce que vaut la stupidité la type choute choute devant une rochman infini alors ça ne vaut rien là-bas tu n'as pas besoin de me dire ça ne vaut rien parce que ça c'est fini et ça c'est infini non beaucoup plus que ça ça ne vaut rien parce que la notion elle ne vaut rien qualitativement ça ne vaut rien dans le premier cas je dis que ça ne vaut rien pourquoi ? parce que quantitativement c'est limité alors que là-bas c'est illimité mais le hynyan il est bien mais là même le hynyan il ne vaut rien la bêtise devant la rochman ça ne vaut rien il parle de que la rochman elle est tellement profonde quelqu'un qui va dire sur une rochman trop profonde qu'on ne peut pas on ne peut pas la saisir matériellement donc en tout cas tout ça pour dire que voilà un exemple de chez l'OBRR quand on parle de choses qui sont chez l'OBRR mais dans chez l'OBRR il y a deux façons il y a une façon où je dis que c'est sans aucune commune mesure pourquoi ? parce que quantitativement ça c'est limité ça c'est illimité mais le hynyan il a la valeur on veut dire comme ça dans le premier niveau de chez l'OBRR je dirais que c'est le béchavé mais je dirais pas je dirais que c'est pas le béchavé mamache c'est à dire si je prends la rochman l'homme qui a la petite rochman ou l'homme qui a une rochman grande je dis que tous les deux combien ils valent devant celui qui a la rochman infini je dis que ça vaut zéro c'est vrai ça c'est fini ça c'est infini donc les deux a priori ils sont aussi loin de la rochman infini c'est vrai donc les deux ils sont identiques c'est vrai mais c'est pas béchavé mamache pourquoi c'est pas béchavé mamache parce que sauf qu'on le sauf je peux dire la chose suivante tu sais le premier il a encore moins le premier il a une toute petite rochman si je pouvais mettre des barèmes dans la rochman il a une rochman à 10 par exemple et le deuxième il a une rochman à 100 et le troisième il a une rochman infini ça n'existe pas mais peu importe c'est juste pour comprendre l'idée sauf qu'en sauf je peux quand même dire tu sais le deuxième il a un avantage par rapport au premier c'est qu'il a quand même 10 fois plus de rochman que l'autre donc il a je dirais la chose suivante d'un côté il a un inconvénient c'est qu'il a une rochman limitée mais il a quand même un avantage c'est qu'il a 10 fois plus de rochman que l'autre donc par rapport au hynyan de rochmas on est d'accord que par rapport à la rochman infini c'est béchavé mais c'est pas béchavé la magie à une petite quelque chose qui fait qu'il y a une différence ça ça explique l'hynyan de kamut mais ça explique pas l'hynyan de l'éhout parce qu'en fait ce qu'on est en train de dire ici c'est le Horensof elle est congachol donc même de la rochma par rapport à Horensof l'ifna à Tsimtsum qui est congachol ça vaut rien finalement c'est ça qu'on est en train de dire je suppose qu'on va en arriver là mais là l'hynyan peut-être en train de dire que celui qui a une grande rochma c'est quand même mieux que celui qui a une petite rochma c'est un hynyan de kamut c'est pas un hynyan de l'éhout donc c'est à dire comment là-dedans tu vois comment tu prouves qu'après on va parler de col gachol alors on n'a pas vraiment envie de l'hynyan de col gachol ici non mais c'est pas là on veut arriver à l'hynyan de l'hynyan mais qu'est-ce que ça change l'hynyan à l'haratintum voilà c'est ça qu'il faut comprendre quelle différence si ça change à l'haratintum c'est que ça Horensof alors on m'avait expliqué c'est quoi Béchavé Mamach c'est exactement pareil oui mais s'il y a l'histoire de Béchavé Mamach c'est que par rapport à Horma et Betis c'est la même chose on veut te dire maintenant on peut arriver à dire que par rapport à Horensof Shilifné Atimtum Horma de Atilut ou un caillou dans ce monde-là c'est Béchavé Mamach c'est Béchavé il n'y a pas de quantité il n'y a pas de quantité ça il faut comprendre alors qu'est-ce que Horensof Shilifné Atimtum on a déjà expliqué que il y a la notion la notion de Tzimtum c'est une notion du Harizal c'est un chrédouche du Harizal avant l'Harizal on ne connaissait pas la notion du Tzimtum c'est marqué que Rabbi Moshe Kordovero par exemple l'un des grands maîtres de l'Alimtum qui est-ce qui a été Mekhadej la notion de Tzimtum ça c'était l'Harizal alors juste pour comprendre un petit peu on avait prenant génération la Kabbala comment on arrive à la notion de Dieu comment on arrive à la notion de Dieu c'est-à-dire que les gens voient qu'il y a un monde qui existe et en réfléchissant au monde on comprend que le monde c'est quelque chose qui a des défauts il y a des défauts le monde est limité le monde est composé la vraie simplicité dans le monde n'existe pas tout est composé les choses en général se ol'chim benif sadim ils vont en se dégradant quand on réfléchit profondément au monde on ne peut pas dire que c'est ça la vraie existence c'est une forme d'existence mais c'est une existence toute faiblarde qui est limitée on est obligé de dire que la vraie existence c'est une existence tout à fait différente c'est une existence qui n'a pas toutes les limites qu'il y a dans ce monde là c'est une existence qui est non composée qui n'a pas de limites qui ne se dégrade pas qui n'a pas tous les défauts on peut sortir des centaines de défauts qu'il y a dans la masée on arrive à comprendre que la vraie existence c'est tout à fait une autre style d'existence plus que ça prenait la notion même d'existence on avait déjà parlé très souvent de la dernière c'est une existence qui est événementielle factuelle ça veut dire quand je dis il y a un livre sur la table c'est de quoi il y a un livre sur la table il se trouve qu'il y a un livre sur la table mais il aurait pu ne pas y avoir de livre c'est pas obligé qu'il y ait un livre ça c'est une existence ça ok c'est une existence mais c'est une existence toute faible la vraie existence c'est de mehruyava metziyot mehruyava metziyot ça veut dire c'est quelque chose que ça ne peut pas ne pas exister c'est une existence infinie on a parlé déjà de ça on peut voir ces deux visions contradictoires comment on peut voir les deux où ? ça veut dire où ? je m'en rive ces deux visions là de voir est-ce que le monde il existe il n'existe il est ce que vous venez juste de dire là non ce que je viens de dire c'est qu'on prend conscience du fait que le monde est plein de défauts ça ne peut pas être ça la vraie existence tu peux dire qu'il est complètement parfait qu'il est parfait si tu vois que c'est que tout soit il y a des choses impressionnantes dans le monde mais à la fin le monde il est limité à la fin le monde il est composé tu prends conscience parce que ça ne peut pas dire que la vraie existence c'est quelque chose qui est composé de particules c'est une forme d'existence mais intuitivement un homme ressent que ce n'est pas ça la vraie existence donc on arrive à la conclusion qu'il y a une forme d'existence supérieure qui serait le summum de la perfection et qui n'a pas tous les défauts qu'il y a dans le passé donc cette perfection alors déjà nous la perfection on n'a aucune idée de ce que c'est mais là on parle d'une perfection qui est sans limite on a encore moins d'idée de ce que c'est donc je ne sais pas ce que c'est mais je dis quand même que c'est une perfection extraordinaire une perfection infinie ça c'est la notion d'Akkadosh Baruch telle qu'on y arrive à travers la création du monde et c'est la notion d'Akkadosh Baruch à laquelle on arrive par l'Akkadosh Baruch en ces jeux ça c'est à travers ces mots on vient l'Akkadosh Baruch et elle te dit c'est pas ça Akadosh Baruch pourquoi ? toi tu t'imagines Akadosh Baruch sous forme de perfection absolue la notion de perfection c'est une créature de Dieu Dieu a créé la notion de perfection et Berlal on ne peut même pas parler d'Akkadosh Baruch en termes de perfection parce que la notion même de perfection c'est une chose que lui il a créé ah et c'est quoi alors ? l'être marcha on dit on ne sait pas ce que c'est pourquoi ? parce que je dis c'est une perfection absolue alors perfection déjà je ne sais pas ce que c'est absolue encore moins et infinie encore moins d'accord ? mais j'en parle quand même à travers une notion de perfection absolue et infinie d'après la Khamala on se dit même ça c'est pas juste même ça c'est pas juste c'est à dire que ça Akadosh Baruch il n'a rien à voir avec toute cette notion là qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch tu n'as aucune idée de ce que c'est et ce n'est pas ce que tu t'imagines en tout cas ça c'est quelque chose que l'intellect humain ne peut pas arriver à déceler tout seul une fois qu'on lui le donne on peut accepter mais on ne peut pas trouver ça tout seul pourquoi ? parce qu'un homme il pense avec le Sechel donc un homme il ne va jamais dire venez on ne va réfléchir pas à le Sechel on ne va réfléchir pas d'après la logique un homme il n'arrive pas à cette conclusion là un homme quand il se met à réfléchir il utilise la logique la logique elle arrive à dire qu'un code on te dit même la logique c'est une création de Dieu et les conclusions de la logique c'est une création de Dieu et Akadosh Baruch il n'a rien à voir avec tout ça la logique tout seul ne peut pas trouver ça même là on utilise notre Sechel pour parler de ce film là finalement on a créé un système qui est un peu méthologique mais on reste dans une certaine forme de cohérence donc c'est à dire même quand on dit la Kabbalah c'est quelque chose qui a été reçu c'est quelque chose qu'on a reçu sur le Sechel une fois que la Kabbalah a été donnée elle a été donnée à des êtres humains elle a été donnée avec un système de logique t'as raison en expliquant très longuement comment Akadosh Baruch a choisi secondairement de se conformer à un système de logique et il a choisi ça pour qu'il puisse avoir le lien d'Avodat Hashem d'accord mais c'était pas obligé du tout et on est tout à fait d'accord il y a plein d'amour qui nous demandent cette question là comment est-ce qu'on est en train de poser des questions et de donner des réponses si on utilise la logique il n'y a pas de on explique est-ce qu'il y a un choix d'Akadosh Baruch ou de de se conformer à ça on n'essaye pas de définir un dieu en plus non pas du tout c'est les voix quand on parle de forme d'existence c'est les voix il n'y a pas la vérité bien sûr bien sûr là on est encore dans la risale voilà alors on va beaucoup avancer mais bon je pense c'était important de faire un petit résumé imaginons maintenant cette question là dont on vient de parler maintenant on peut se l'imaginer est-ce qu'on demande ? de moi on parle pour rien on peut l'entendre intuitivement c'est-à-dire ? que lui il est parfait est-ce qu'il est parfait ? non non c'est ça il n'y a pas avec la perfection il n'y a pas 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 qui est parfait avec la perfection ou alors perfection absolument infinie donc ça mène à quoi ? ça mène à on pourrait croire que finalement un juif qui un juif qui ne croit pas en Dieu par exemple ou bien un juif qui arrive à la perception que chaque création qui existe elle existe parce que Dieu l'a fait exister et partout il se tourne dans le monde il sait que c'est Akadosh Baruch qui le fait exister est-ce qu'il y en a un des deux qui perçoit la vérité absolue ? est-ce que je peux dire maintenant que par rapport à la vérité absolue ils sont tous les deux aussi loin ? oui quelque part oui avant le Tim Tum il y a quand même une grande différence il y a une très grande différence parce que même celui qui ressent dans chaque coin du monde qu'il n'y a que Dieu qui existe même si la vérité absolue il ne la ressent pas il est très très loin de la vérité absolue parce que ce qu'il ressent c'est très faible par rapport à la vérité absolue d'accord n'empêche que ce qu'il ressent c'est en harmonie avec la vérité alors que l'autre c'est faux d'accord mais ce que je veux dire c'est que après cette notion là que par rapport à l'ifnéa tim tum tu et bechave mamash ça c'est que par rapport à Andréne Sof l'ifnéa chez l'ifnéa tim c'est là c'était oui oui j'attends j'arrive donc on va devoir s'arrêter ici mais on n'a pas beaucoup avancé on a fait une sorte de petit résumé en tout cas à quoi on veut arriver on veut arriver à dire la chose suivante le troisième bio de Orin Sof tu es arrivé il y a trouvé le lien du SimSou mais par rapport à ce que tu pensais avant c'est ça que tu voulais dire non on va utiliser cette notion que le vrai c'est par rapport à l'ifnéa tim donc on va on va utiliser ça la notion donc on va utiliser cette notion là pour dire que le vrai lien de Orin Sof chez l'ifnéa tim pardon excusez-moi que le vrai lien de Orin Sof le malamala d'enquête troisième bio c'est de sentir que par rapport à Orin Sof tout et bechave et ça et bechave mamache ça va être le troisième bio on n'a pas fini je vous dis le plan du mama à la fin une fois qu'on aura c'est pas facile ça d'accord une fois qu'on aura expliqué ça après dans la suite du mama alors Rabbi va dire qu'après là on a expliqué très longuement comment dans le Orin Sof il y a deux choses Orin Sof le malamala d'enquête le matama d'enquête avec trois bio après on va expliquer comment ces deux choses là ça fait un et après on va expliquer que ça ça va être ça le vrai lien de Giloyama Shear ça va être ça et dans la façon de dire que c'est un il y a aussi deux niveaux on verra combien il y a deux niveaux et comment le niveau le plus haut ça c'est le dévoilement de Mashar et là il va répondre aux questions Benach Alavroach bon on n'est pas sorti encore de l'histoire je m'excuse je dois je dois finir c'est le dévoilement